12 milliards de roupies, 300 millions d'euros, c'est l'investissement nécessaire pour faire sortir de terre l'une des premières smart cities mauriciennes, Cap Tamarin. Trimétis, son promoteur, vient de signer un partenariat technique avec CETEC, un groupe français d'ingénierie. Développement d'infrastructures, voiries, fibres optiques, technologies, bâtiments divers et variés de résidentiels, bureaux ou autres bâtiments d'activité, centres culturels, lycées, collèges, tout ce type d'investissement qui montrent le curseur à 12 milliards de roupies. Nous, c'est le rôle de l'ingénierie, c'est celui de traduire un programme et une ambition du client. On a des solutions techniques et on a agrégé les différentes spécialités du groupe, donc énergie, déchets, eau et assainissement, urbanisme, voirie, pour faire une équipe de projets. Le concept de smart cities s'intitule autour des idées de live, play, lifestyle et work. D'ailleurs, le promoteur veut attirer les entreprises vers son projet. Il y a une demande qui est forte sur la zone, sauf que les entreprises ne peuvent pas forcément s'y implanter, comme un critère compliqué, c'est la domiciliation ou la résidence de leurs employés. A travers un programme de logement accessible, moderne et bien organisé, on va pouvoir domicilier sur des budgets très abordables des professionnels et donc, ainsi, leur permettre de travailler dans les entreprises. C'est le signal envoyé aux investisseurs. Il faut savoir qu'ils sont avantagés, ces investisseurs s'ils viennent dans le cadre d'une smart city et des incentives fiscaux importants. Entre autres, la personne qui établirait, qui déciderait de monter son entreprise, ses bureaux ou autre développement professionnel sera exonérée pendant 8 ans d'impôts sur ses profits. Vu l'engouement qu'il y a d'un certain nombre d'investisseurs et de porteurs de projets qui souhaitent être partenaires sur ce développement, des premiers trimestres 2017, les choses seront enclenchées aussi bien au niveau d'infrastructure que certains bâtiments, de bureaux et résidentiels et autres activités.